Bonjour à tous. Cette quatrième vidéo fait partie d'une série de vidéos pédagogiques destinées à tester vos compétences à exploiter différents documents de biologie. Dans la précédente vidéo d'exploitation de documents, je vous avais présenté un schéma représentant l'ultrastructure d'une cellule épithéliale eucaryote. Voici ici, à droite, un extrait de ce même schéma. A partir de ce dessin, nous nous étions intéressés alors, dans la précédente vidéo, aux éléments de surface de cette cellule. Dans cette quatrième vidéo d'analyse de documents, nous allons poursuivre l'exploitation de ce même schéma dans le but, cette fois, d'aborder la structure et la fonction de constituants du cytoplasme de cette CEU. Cette vidéo est structurée en deux grandes parties. Dans une première partie, je vous poserai quatre questions numérotées de 11 à 14. Ces temps de questionnement sont repérables par l'icône suivante présente en haut à gauche de votre écran. Il vous faudra alors prendre le temps de réfléchir à la question posée. Interrompez donc pour chaque question la lecture de la vidéo et prenez le temps d'observer le document proposé, de réfléchir et d'écrire quelques lignes pour pouvoir confronter votre réponse écrite ou corrigée que je vous donnerai ensuite. Puis, dans la seconde partie de cette vidéo, vous pourrez découvrir les réponses aux quatre questions posées. L'icône suivante, en bas à droite de votre écran, vous permettra de repérer que vous êtes dans la partie correction. Bon travail à tous et ne visionnez la seconde partie de cette vidéo qu'après avoir suffisamment réfléchi aux questions posées, ce qui rendra le corrigé beaucoup plus profitable. Démarrons ensemble la première partie de cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir l'intitulé des quatre questions posées, numérotées, nous l'avons dit, de 11 à 14 ans. Voici à nouveau les deux schémas sur lesquels nous avions travaillé dans la précédente vidéo et avec lesquels nous poursuivons ici l'exploration de la cellule eucaryote. Dans la question 11, je vous demande de présenter la nature puis la fonction des éléments 10 et des éléments 11. Les éléments légendés en 10 sont ces nombreux petits points noirs que vous pouvez repérer ici ou bien encore ici. Et les éléments 11 forment un ensemble membraneur qui est par exemple légendé ici ou encore ici et que vous pouvez voir très développés par exemple dans cette zone. Pour mieux visualiser ces éléments 10 et ces éléments 11 que je vous demande d'identifier, je vous propose de regarder cet agrandissement de la partie centrale du schéma précédent. Voici à nouveau les éléments 10 qui sont ces nombreux petits points noirs et repérez à nouveau l'ensemble membraneur légendé en 11 que vous pouvez repérer donc ici ou encore ici. Quand vous aurez identifié ces éléments 10 et ces éléments 11, présentez en quelques lignes les rôles de ces éléments dans la cellule. Passons maintenant à la question suivante, à la question numéro 12. Dans cette question, je vous demande de présenter la nature et les rôles de l'élément 12 qui est visible ici ou qu'on peut repérer aussi ici. Comme précédemment, pour pouvoir mieux identifier cet élément 12, voici un agrandissement de la partie centrale du schéma précédent et vous pouvez repérer à nouveau cet élément 12. Quand vous aurez identifié cet élément 12, présentez ces rôles en quelques lignes. L'intitulé de la question numéro 13 est le suivant présenter la nature, l'origine et le devenir des éléments 13. Ces éléments 13 sont visibles ici ou encore ici. Et comme précédemment, voici un agrandissement de la partie supérieure du schéma précédent afin de mieux voir ces nombreux éléments numéro 13 que je vous demande d'identifier. Et pour expliquer la dynamique du processus mettant en jeu ces éléments 13, je vous demande aussi dans cette question de préciser en quelques lignes l'origine et le devenir de ces éléments 13. Voici la dernière question de cette vidéo, la question numéro 14. Dans cette question, je vous demande de présenter la nature ainsi que le rôle de l'élément 14. Cet élément 14 est visible ici ou ici. Un seul de ces éléments 14 a été représenté ici, mais une même cellule peut en contenir plusieurs dizaines. Et comme précédemment, voici un agrandissement ici de la partie supérieure du schéma précédent pour pouvoir mieux visualiser cet élément numéro 14 que je vous demande d'identifier. Vous pouvez également voir en bas à gauche une électronographie de cet élément 14 ce qui vous aidera à l'identifier. Quand vous aurez reconnu cet élément 14, je vous demande également de préciser en quelques lignes le rôle de ces éléments 14 dans la cellule. Nous arrivons maintenant au terme de la première partie de cette vidéo. Prenez le temps de réfléchir attentivement aux quatre questions qui vous ont été posées avant de poursuivre la lecture de cette vidéo et de confronter vos réponses au corrigé qui va suivre. Ici démarre la seconde partie de cette vidéo. Cette deuxième partie est consacrée à la correction des quatre questions posées précédemment. Ces temps de correction seront aussi l'occasion de revenir sur quelques éléments de cours. Ne poursuivez cependant la lecture de cette vidéo que lorsque vous aurez suffisamment réfléchi aux quatre questions précédentes et que vos réponses écrites vous sembleront complètes et satisfaisantes. Avec la question 11, je vous demandais de présenter la nature et la fonction des éléments 10 et 11. Les éléments 10 représentés sur ce schéma sont de petites particules arrondies recouvrant certaines membranes intracellulaires présentes dans le cytoplasme. Ces éléments 10 sont des ribosomes et comme ces ribosomes sont ici associés à des membranes, on les qualifiera de ribosomes liés. Ces ribosomes sont liés à la membrane de l'élément 11, comme on peut le voir ici, mais ces ribosomes sont aussi liés à une autre membrane qui est visible ici, qui est la membrane nucléaire externe, c'est-à-dire la membrane la plus externe de l'enveloppe qui limite le noyau. Le noyau étant visible ici. L'élément légendé en 11, constitué de membranes couvertes de ribosomes, constitue le réticulum endoplasmique rugueux et dont l'abréviation est le RER. Le RER est aussi appelé le réticulum endoplasmique granuleux ou granulaire et une autre abréviation possible est le REG. Dans les cellules eucaryotes, certains ribosomes, comme ici, sont liés à la face cytosolique de la membrane du RER ou de la membrane nucléaire externe, mais d'autres ribosomes, qui ne sont pas représentés sur ce schéma, peuvent aussi être libres dans le cytoplasme, c'est-à-dire non lié à une membrane. Notons que les ribosomes visibles ici dans une cellule eucaryote sont aussi présents dans le cytoplasme des cellules prokaryotes. Le ribosome est un assemblage macromoléculaire et lorsqu'il est en activité, un ribosome est constitué par deux sous-unités assemblées entre elles, une petite sous-unité liée à une grande sous-unité. Les deux types de sous-unités ribosomales sont synthétisés dans le nucléol, qui est une zone particulière du noyau, et ces deux types de sous-unités sont ensuite exportées du noyau au cytoplasme. Ce schéma présente la structure d'un ribosome de cellules eucaryotes. Celui-ci a un diamètre d'environ 20 nanomètres. Sa petite sous-unité est composée d'une molécule d'ARN ribosomale et d'environ 33 protéines ribosomales, alors que sa grande sous-unité est formée de 3 ARN ribosomaux et d'environ 49 protéines ribosomales. Comme les ribosomes des cellules eucaryotes et prokaryotes sont composés à la fois de protéines et d'ARN ribosomaux, on les qualifie aussi de complexes ribonucléoprothéiques. Lorsque ces deux sous-unités sont assemblées, le ribosome devient le siège de la synthèse des protéines. C'est-à-dire que le ribosome va permettre la réalisation du processus de traduction des ARN messagers en chaînes polypeptidiques. Rappelons que le code génétique utilisé par toutes les cellules est le système de correspondance entre les codons de l'ARN messager et les acides aminés constitutifs du polypeptide synthétisé. Le ribosome utilise les ARN de transfert comme des adaptateurs entre les codons de l'ARN messager et les acides aminés du polypeptide en formation. Les ribosomes libres, c'est-à-dire les ribosomes non liés à une membrane, sont le site de la synthèse de toutes les protéines codées par le génome nucléaire sauf les protéines destinées à entrer dans le RER1. Et les ribosomes liés, c'est-à-dire les ribosomes qui sont fixés sur la face cytosolique du RER ou sur la face cytosolique de la membrane nucléaire externe, sont le site de la synthèse de protéines qui vont rentrer dans le RER1. Sur ce schéma sont représentés deux ribosomes en train de traduire une même molécule d'ARN messager, la grande sous-unité ribosomale est ici représentée en bleu et la petite sous-unité ribosomale est représentée en jaune. Cette large bande jaune représente ici l'ARN messager et ce petit ruban bleu représente la chaîne polypeptidique en cours d'élongation synthétisée à partir des acides aminés qui sont représentés ici par ces petites formes géométriques et colorées. Les ribosomes forment souvent des chaînettes de ribosomes liées par une même molécule d'ARN messager. Et ces ribosomes sont alors appelés des polysomes ou encore des polyribosomes. Un polysome est observé ici à gauche en microscopie électronique à transmission et il est schématisé ici à droite. Ainsi, plusieurs ribosomes représentés par exemple ici en bleu-violet peuvent traduire ensemble un même ARN messager ARN messager qui est représenté ici en rose ce qui va permettre d'amplifier le processus de traduction le processus de synthèse des polypeptides polypeptides qui sont représentés ici en vert. Par conséquent on obtiendra en un temps donné une plus grande quantité d'un même polypeptide que s'il fallait que chaque polypeptide soit terminé avant que le suivant ne commence à être synthétisé. L'ARN messager qui va être traduit par les ribosomes est représenté ici en bleu et il est constitué par une succession de codons qui sont numérotés ici de 1 à 10. Un codon est constitué par trois nucléotides successifs présents sur la molécule d'ARN messager. Les deux sous-unités ribosomales liées entre elles au moment de la traduction sont ici représentées par la couleur rose. Au cours du processus de traduction l'ARN messager va passer à travers la petite sous-unité ribosomale laquelle contient les sites de fixation des ARN de transfert sur l'ARN messager. Les ARN de transfert sont représentées ici en mauva. Pour pouvoir servir à la traduction les ARN de transfert ont été liés au préalable à un acide aminé spécifique. Les acides aminés sont représentés ici par de petits ronds bleus clairs mais rappelons qu'il existe en fait 20 acides aminés différents qui entrent dans la composition des protéines. Les ARN de transfert vont reconnaître un codon spécifique de l'ARN messager par leur anticodon qui est représenté ici. Un anticodon est constitué de 3 nucléotides dont les bases azotées sont complémentaires de celles des 3 nucléotides d'un codon donné. La grande sous-unité ribosomale contient la partie catalytique qui permet l'établissement de la liaison peptidique. la liaison peptidique étant la liaison qui unit les acides aminés consécutifs de la protéine. La grande sous-unité contient également un tunnel par lequel va sortir la chaîne protéique en cours de synthèse. Et il existe aussi dans la grande sous-unité trois sites différents appelés le site A, le site P et le site E où vont se fixer les ARN de transfert. Le site A est occupé par un ARN de transfert porteur d'un acide aminé qui est en attente d'être lié à la chaîne polypeptidique. Le site P est occupé par un ARN de transfert porteur d'un acide aminé lui-même lié à la chaîne polypeptidique en cours de synthèse. Et enfin, le site E permet la libération de l'ARN de transfert qui a livré son acide aminé. Et au fur et à mesure du processus de traduction, le ribosome avance sur l'ARN messager dans le sens de cette flèche rouge. Ce mouvement du ribosome le long de l'ARN messager est appelé la translocation et cette étape de translocation consomme l'énergie fournie par l'hydrolyse non pas de l'ATP l'ATP étant l'adénosine triphosphate mais qui est fournie par l'hydrolyse de la molécule de GTP le GTP étant la guanosine triphosphate. Et durant cette étape de translocation où du GTP est hydrolysé en GDP le ribosome va se décaler d'un codon ce qui permet ainsi au ribosome d'avancer codon après codon le long de l'ARN messager alors que la chaîne polypeptidique qu'il synthétise s'allonge. Les ARN ribosomaux jouent un rôle essentiel dans le processus de traduction. Ils déterminent la structure globale du ribosome ils forment le site de fixation de l'ARN de transfert. Ils font correspondre l'ARN de transfert au codon de l'ARN messager et ils fournissent l'activité catalytique permettant l'établissement de la liaison peptidique qui unit entre les acides aminés consécutifs. Dans la réponse attendue à la question 11 il s'agissait non seulement d'identifier et de donner le rôle des éléments 10 c'est-à-dire des ribosomes ce que nous venons de faire mais il fallait aussi présenter la nature et le rôle de l'élément 11 c'est-à-dire du réticulum endoplasmique rugueux ou RER. Le réticulum endoplasmique au sens large ou le RE est un vaste réseau membranère présent dans le cytoplasme de la cellule eucaryote et il est constitué par un ensemble de citernes et de canalicules. Le réticulum endoplasmique est limité par une membrane simple. cette membrane a la même organisation architecturale que celle de la membrane plasmique que je vous ai présentée dans la précédente vidéo c'est-à-dire que cette membrane est constituée par une bicouche lipidique avec des protéines associées. La membrane du réticulum endoplasmique est continue et elle est aussi en fait en continuité avec la membrane nucléaire externe laquelle est une des deux membranes constitutives de l'enveloppe nucléaire. Si la membrane du réticulum endoplasmique porte des ribosomes qui sont représentés ici en rouge le réticulum endoplasmique est alors appelé le RER1 le réticulum endoplasmique rugueux. Par contre si la membrane du réticulum endoplasmique est dépourvue de ribosome cette portion du réticulum endoplasmique est alors appelée le REL c'est à dire le réticulum endoplasmique lisse. Voici une image du RER obtenu en microscopie électronique à transmission et les fausses couleurs qui sont superposées à cette image permettent de bien distinguer les ribosomes d'une part et le RER d'autre part. le RER apparaît ici coloré en mauve la membrane du RER délimite des cavités ces cavités sont appelées les citernes du RER les ribosomes apparaissent ici en vert et certains comme par exemple ceux-là sont liés à la membrane du RER mais d'autres comme ceux-ci sont libres à l'intérieur du cytoplasme les ribosomes libres et les ribosomes liés sont en fait les mêmes types de particules telles que je vous les ai présentées tout à l'heure c'est seulement leur localisation qui change mais les ribosomes libres et les ribosomes liés ne produisent pas les mêmes protéines nous y reviendrons dans un instant les ribosomes peuvent se fixer au membrane du RER ou s'en détacher selon le type de protéines qu'ils produisent à un moment donné ainsi les ribosomes peuvent faire la navette entre le cytosol et la membrane du RER les ribosomes liés au RER sont représentés en rouge sur la figure en haut à gauche et les deux sous-unités qui constituent les ribosomes sont représentés en orange sur la figure de droite ces ribosomes se lient à des récepteurs protéiques ce qui est appelé ici site récepteur présent sur la membrane du RER lorsqu'un signal peptidique qu'on appelle un peptide signal est présent dans la protéine en cours de synthèse et ici ce peptide signal est représenté par trois ronds jaunes ce peptide signal est reconnu par une particule de reconnaissance du signal qu'on appelle la PRS et qui est représentée ici en rouge la PRS se fixe à la fois sur la chaîne polypeptidique en croissance et sur un ribosome cette particule de reconnaissance du signal dirige en fait le ribosome vers le site récepteur de la membrane du RER cette fixation sur la membrane du RER initie un processus au cours duquel la protéine en cours de croissance va s'enfiler progressivement à travers la membrane du RER cette entrée de la protéine en cours de synthèse se réalise au travers d'un port hydrophile qui est le port d'une protéine transmembranaire du RER ainsi la protéine en cours de synthèse va pénétrer à l'intérieur de la citerne du RER et donc seules les protéines qui portent ce peptide signal spécifique d'importation au RER vont pouvoir pénétrer à l'intérieur des citernes du RER une enzyme de la membrane du RER qu'on appelle la signale peptidase va couper ce peptide signal et on a donc les trois petits ronds jaunes qui sont libres ici à l'intérieur de la citerne du réticulum notons que les protéines solubles destinées à la lumière du réticulum endoplasmique destinées aussi à la sécrétion ou destinées aussi au transfert dans la lumière d'autres organites tels que les lysosomes ces protéines solubles vont passer complètement dans la lumière du RER par contre les protéines transmembranaires qui sont destinées au réticulum endoplasmique ou aux autres membranes cellulaires ne vont pas subir une traversée complète de la membrane du réticulum endoplasmique si bien qu'elles vont rester ancrées dans la membrane du RER de plus dans la lumière du RER les protéines néosynthétisées vont se replier des pondisulfures vont se former et des oligosaccharides vont être ajoutés à la chaîne polypeptidique ces glycosylations servent à indiquer l'étendue du repliement protéique afin que les protéines ne puissent quitter le réticulum endoplasmique que lorsqu'elles sont correctement repliées les protéines solubles produites sont représentées par des petits ronds noirs sur le schéma en haut à gauche elles sont présentes à l'intérieur des citernes du réticulum endoplasmique rugueux et sur le schéma plus détaillé de droite ces protéines présentes aussi dans les citernes du RER sont représentées par ces colliers de perles oranges chacune des perles oranges étant un des acides aminés constitutifs de la protéine néosynthétisée les sucres additionnés à ces protéines lors du processus de glycosylation sont représentés ici par ces branches vertes ces protéines néosynthétisées qui commencent à être glycosylées qui commencent à subir une maturation sont ensuite englobées dans des vésicules membranaires qui se détachent du RER comme on peut le voir par exemple ici sur la figure de gauche ou comme on peut le voir ici sur la figure de droite on pouvait d'ailleurs voir ces vésicules associées au RER sur le dessin de cellules que vous aviez à observer et donc je vous remontre ici un détail voici la membrane du RER portant des ribosomes liés qui sont visibles ici et on pouvait voir par exemple là là ou encore ici ou ici les vésicules membranaires qui sont émises par le RER le RER joue donc un rôle majeur dans la synthèse d'une grande partie des protéines de la cellule et c'est aussi le lieu où débute la maturation de ces protéines et le RER constitue aussi un espace d'acheminement des protéines qui vont évoluer ensuite dans le réseau endomembranaire de la cellule notons que l'ensemble de ce réseau membranaire étendu que forme le réticulum endoplasmique sert aussi d'usine pour la plupart des lipides cellulaires notamment les phospholipides et le cholestérol grâce à des enzymes de la membrane du réticulum endoplasmique enzymes qui sont situées du côté cytosolique de la membrane et finalement comme les protéines membranaires sont produites aussi par le RER on peut considérer le réticulum endoplasmique comme la véritable usine de fabrication des membranes de la cellule le RER est représenté ici par un rectangle gris il est porteur de ribosomes en activité de traduction et un de ces ribosomes liés est représenté ici avec ces deux sous-unités associées le RER sert d'usine de production de protéines qui sont représentées ici et qui sont destinées au réticulum lui-même ou à l'appareil de goji sur lequel nous reviendrons tout à l'heure ou aux endosomes ou aux lysosomes sur lesquels nous reviendrons aussi ou à la membrane plasmique ou encore à la sécrétion Les ribosomes libres dans le cytosol dont un est représenté ici synthétisent toutes les autres protéines codées par le génome nucléaire Les ribosomes libres fabriquent des protéines solubles dont l'activité va se manifester à l'intérieur du cytosol comme c'est par exemple le cas des enzymes de la bicolyse ou bien encore des protéines du cytosquelette Les ribosomes libres vont produire aussi des protéines qui seront importées à l'intérieur du noyau comme c'est par exemple le cas des protéines histones qui entrent dans la composition de la chromatine ou bien comme c'est le cas encore des protéines ribosomales C'est en effet à partir de ces protéines ribosomales que le nucléole va édifier les petites et les grandes sous-unités ribosomales Le nucléole va en fait associer deux types d'éléments Il va associer les protéines ribosomales produites par les ribosomes libres et qui sont importées dans le noyau aux ARN ribosomaux qui sont issus d'une transcription qui a lieu à l'intérieur du nucléole D'autres protéines synthétisées aussi par les ribosomes libres pourront être importées dans les mitochondries comme c'est représenté ici ou bien encore dans les péroxysomes Je vous demandais ensuite de reconnaître l'élément numéro 12 puis de présenter ses fonctions Cet élément 12 présent dans le cytoplasme est constitué par un empilement de petits sacs membranaires associés eux-mêmes à de petites vésicules et contrairement au RER la membrane de cet élément 12 n'est pas recouverte par des ribosomes liés et de même cet élément 12 diffère du réticulum endoplasmique lisse par le fait qu'il est formé d'une superposition de petits sacs associés à des vésicules Cet élément légendé en 12 constitue l'appareil de Golgi qu'on appelle d'ailleurs aussi le complexe de Golgi Sur cette partie plus détaillée du schéma de la cellule on peut voir que la membrane des saccules empilées de l'appareil de Golgi est dépourvue de ribosomes contrairement à la membrane du RER qui est visible ici et qui porte des ribosomes On peut également noter que ces saccules Golgiens sont limitées par une seule membrane comme c'était déjà le cas pour le réticulum endoplasmique L'appareil de Golgi ressemble donc à une pile de sacs membranaires aplatis qu'on appelle des saccules et ces saccules sont entourées de nombreuses petites vésicules L'appareil de Golgi est présent dans le cytoplasme de la cellule eukaryote et souvent à proximité du noyau L'appareil de Golgi est ici et le noyau est représenté ici Cette observation de l'appareil de Golgi en microscopie électronique à transmission permet de repérer les saccules empilées de l'appareil de Golgi dont les extrémités dilatés vont permettre la genèse de vésicules gaugiennes qui sont visibles par exemple ici sur le schéma et qui sont visibles ici sur l'électronographie Voici une autre image de l'appareil de Golgi obtenue par microscopie électronique à transmission L'appareil de Golgi et les vésicules qu'il forme apparaissent ici en vert On voit ici les saccules golgiens empilées On repère ici ou là leurs bords dilatés qui sont en fait les vésicules gaugiennes en cours de formation et on pouvait observer ici ou là les vésicules libérées par le Golgi On peut repérer aussi sur cette électronographie des ribosomes libres présents dans le cytoplasme ou encore des mitochondries sur lesquelles nous reviendrons dans la prochaine vidéo L'appareil de Golgi présente une polarité fonctionnelle selon un axe cis-trans La zone cis du Golgi est la zone de formation qu'on appelle aussi la face proximale ou la face d'entrée du Golgi Elle est généralement convexe et elle est tournée vers le réticulum endoplasmique rugueux qui est représenté ici au bas de la figure La zone trans de l'appareil de Golgi est la face de sortie de cet appareil Cette zone trans est aussi appelée la face de sécrétion ou la face de maturation ou encore la face distale du Golgi Cette zone trans est généralement concave et elle est orientée vers la membrane plasmique membrane plasmique qui est représentée ici en haut de cette figure La zone des saccules Golgiens qui est située entre la zone cis et la zone trans constitue la zone médiane ou zone intermédia De plus les saccules cis et les saccules trans de l'appareil de Golgi sont connectées à des stations de tri spécifiques qu'on appelle respectivement le réseau cis-Golgien et le réseau trans-Golgien Les vésicules de transition qui sont issues du RER vont acheminer vers les saccules cis du Golgi des protéines ainsi que des lipides membranaires tous néosynthétisés par le RER Ce transfert vésiculaire orienté du RER vers la zone cis du Golgi est qualifié de transport entérograde Le matériel passe ensuite de saccules Golgiens à saccules Golgiens dans le sens zone cis vers zone trans Un transfert en sens inverse effectué par d'autres vésicules va renvoyer du matériel du Golgi vers le RER par un transport vésiculaire qu'on appellera un transport rétrogradant Le Golgi produit aussi des vésicules qui sont destinées à libérer par exocytose les protéines qu'elles contiennent et qui se retrouveront donc ainsi libérées à l'intérieur du milieu extra-cellulien L'appareil de Golgi remplit cinq rôles importants Premièrement il assure un transport de protéines et de lipides Ainsi les protéines et les lipides que le Golgi reçoit du réticulum endoplasmique par transport entérograde sont acheminées ensuite d'un saccule Golgien à l'autre dans la direction zone 6 vers zone trans Deuxièmement l'appareil de Golgi permet la concentration des protéines qui lui parviennent Troisième rôle de l'appareil de Golgi il joue aussi un rôle essentiel dans la maturation des protéines En effet les protéines vont subir dans le Golgi des modifications post-traductionnelles qui vont mettre en jeu des enzymes de la membrane des saccules Golgi et parmi ces transformations post-traductionnelles des protéines qui se font à l'intérieur du Golgi on peut citer par exemple des glycosylations des clivages protéolithiques ou bien encore des sulfatations Quatrième rôle L'appareil de Golgi contrôle aussi l'adressage des protéines Il assure ainsi que les protéines nécessaires au fonctionnement du réticulum endoplasmique puissent revenir spécifiquement dans le réticulum endoplasmique par un transport que nous avons qualifié tout à l'heure de rétrograde Le Golgi permet aussi l'adressage de protéines destinées à constituer les enzymes des lysosomes Il assure aussi l'adressage des protéines qui sont destinées à entrer dans la composition de la membrane plasmique et il assure aussi l'adressage des protéines qui sont destinées à être sécrétées dans le milieu extracellulaire L'appareil de Golgi permet ainsi le tri et le ciblage des molécules néosynthétisées Des modifications post-traductionnelles effectuées à l'intérieur de l'appareil de Golgi sont essentielles à l'adressage correct des protéines dans la cellule Par exemple dans la zone 6 du Golgi il y a phosphorylation de résine du manose de chaînes glucidiques de certaines protéines notamment des hydrolases lysosomales ce qui va aboutir à la présence de manose 6-phosphate sur ces protéines et dans le réseau trans-Golgien des récepteurs au manose 6-phosphate vont concentrer les protéines à manose 6-phosphate à l'intérieur de vésicules spécifiques qui seront ensuite adressées au lysosome Cinquième rôle de l'appareil de Golgi l'appareil de Golgi permet aussi d'assurer un trafic de membranes notamment vers la membrane plasmique par l'intermédiaire de vésicules d'exocytose que l'appareil de Golgi produit et les endosomes qui sont issus de l'endocytose peuvent aussi amener les molécules internalisées vers l'appareil de Golgi dans la question numéro 13 je vous demandais de présenter la nature l'origine et le devenir des éléments 13 sont des vésicules membranaires présentes en grand nombre dans la partie apicale du cytoplasme de cette cellule épithéliale mais par contre elles sont absentes de la portion cytoplasmique basale on voit ici on voit ici que ces vésicules fusionnent avec la membrane apicale de la cellule et on peut voir aussi ici que le contenu de ces vésicules est libéré à l'extérieur de la cellule dans le compartiment que j'avais appelé le compartiment luminal dans la précédente vidéo ces vésicules sont donc des vésicules de sécrétion il s'agit ici d'une sécrétion exocrine par exemple de mucine les mucines sont des protéines fortement glycosylées qui entrent dans la composition des mucus et qui sont sécrétées par exemple par les cellules caliciformes de l'épithélium intestinal comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo je vous demandais aussi dans cette question 13 de préciser l'origine de ces éléments 13 les protéines solubles destinées à la sécrétion ont été synthétisées par le réticulum endoplasmique rugueux puis elles ont été acheminées à l'appareil de Goji et c'est cet appareil de Goji qui a produit ensuite les vésicules de sécrétion contenant ces protéines donc les vésicules contenant les protéines destinées à la sécrétion sont issus de l'appareil de Goji je vous demandais ensuite de présenter le devenir de ces éléments 13 ces vésicules de sécrétion vont migrer vers la membrane plasmique apicale de la cellule par un processus mettant en jeu le cytosquelette puis ces vésicules vont fusionner avec la membrane plasmique apicale et elles vont libérer leur contenu dans le milieu extracellulaire par un processus d'exocytose donc à la question quel est le devenir de ces éléments 13 on pouvait répondre un processus de fusion avec la membrane plasmique puis d'exocytose a lieu pour ces vésicules de sécrétion il existe en fait deux grands types de voies sécrétoires la voie sécrétoire constitutive et la voie sécrétoire régulée que je vais vous présenter à l'aide de ce schéma sur ce schéma le cytosol est représenté en blanc et il est limité par la membrane plasmique membrane plasmique qui sépare le cytosol ici à gauche du milieu extracellulaire ici à droite le milieu extracellulaire représenté en gris sur ce schéma va recevoir les produits de sécrétion élaborés par la cellule la sécrétion se fait par exocytose c'est à dire par un mécanisme mettant en jeu nous l'avons vu une fusion des vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique et cette exocytose peut se réaliser selon deux voies possibles la première voie de sécrétion est qualifiée de voie sécrétoire constitutive et cette voie sécrétoire constitutive se réalise dans toutes les cellules eucaryotes beaucoup de protéines solubles néosynthétisées qui sont représentées ici en bleu sont continuellement sécrétées par la voie sécrétoire constitutive cette voie concerne aussi les protéines néosynthétisées qui vont entrer dans la composition de la membrane plasmique et qui sont représentées ici en noir sur le schéma la voie sécrétoire constitutive concerne aussi les lipides néosynthétisées de la membrane plasmique les vésicules golgiennes destinées à fusionner avec la membrane plasmique sont issus de l'appareil de Golgi qui est représenté ici et ces vésicules golgiennes vont quitter continuellement le réseau transgolgien qui est représenté ici et c'est au niveau de ce réseau transgolgien que vont diverger la voie sécrétoire constitutive et la voie sécrétoire régulée dans la voie sécrétoire constitutive la fusion des vésicules golgiennes avec la membrane plasmique se fait sans contrôle c'est à dire sans que soit nécessaire un signal extracellulaire activateur de l'exocytose ainsi au cours de la sécrétion constitutive de nombreuses protéines solubles sont libérées à l'extérieur de la cellule de façon continue sans régulation et cette voie fonctionne aussi en permanence pour fournir à la membrane plasmique les lipides et les protéines néosynthétisées qui la composent c'est par cette voie sécrétoire constitutive que sont sécrétées par exemple les molécules des matrices extracellulaires évoquées dans la précédente vidéo la seconde voie de sécrétion est qualifiée de voie sécrétoire régulée et cette voie sécrétoire régulée se produit dans des cellules sécrétrices spécifiques cette voie permet à une cellule sécrétrice de libérer du matériel à l'extérieur de la cellule seulement sur commande c'est à dire seulement en réponse à une stimulation spécifique les protéines solubles destinées à cette voie sécrétoire régulée protéines qui sont représentées ici en rose ces protéines sont rassemblées au niveau du réseau transgolgien puis elles sont prises en charge au sein de vésicules golgiennes spécialisées ces vésicules golgiennes spécialisées ne fusionnant pas spontanément avec la membrane plasmique et ces protéines solubles sont donc en quelque sorte mises en réserve dans des vésicules jusqu'à ce qu'un signal extracellulaire stimule leur sécrétion puis la présence d'un signal extracellulaire spécifique par exemple d'une hormone donnée va déclencher va déclencher une voie de signalisation intracellulaire qui conduit à la fusion de ces vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique cette sécrétion contrôlée concerne par exemple la libération d'hormones par les cellules endocrines ou bien concerne la libération d'enzymes digestives par des cellules exocrines du système digestif et cette voie sécrétrice contrôlée concerne aussi les vésicules synaptiques qui sont présentes à l'intérieur du bouton synaptique du neurone je vous rappelle que le bouton synaptique est la partie qui est située à l'extrémité de l'axone et ces vésicules synaptiques vont libérer les molécules de neurotransmetteurs qu'elles contiennent seulement en réponse au potentiel d'action qui parviennent au bouton synaptique par un mécanisme qui met en jeu des canaux calciques voltage dépendants il s'agit donc bien ici aussi d'une voie sécrétoire régulée la question 14 qui clôture cette vidéo était la suivante présenter la nature et le rôle de l'élément 14 qui est représenté ici sur le schéma et dont on pouvait également voir en bas à gauche l'aspect structural grâce à son observation en microscopie électronique à transmission cet élément 14 présent à l'intérieur du cytoplasme est une vésicule limitée par une seule membrane exactement comme les citernes du réticulum endoplasmique rugueux ou les saccules de l'appareil de goji ou les vésicules de sécrétion le contenu homogène de cet organite est légèrement décollé de la membrane qui le limite et ce contenu apparaît très dense en microscopie électronique à transmission cet organite est un lysosome lequel est un organite à rôle digestif et on pouvait qualifier le lysosome observé ici de lysosome primaire un lysosome dit primaire est un lysosome qui n'a pas encore servi c'est à dire un lysosome qui n'a pas encore rencontré de matériel à digérer les lysosomes primaires sont des petites vésicules grossièrement sphériques d'environ un demi micromètre de diamètre ces lysosomes primaires sont présents dans le cytoplasme des cellules animales leur contenu est homogène et dense aux électrons ces lysosomes primaires sont des granules de stockage d'enzymes digestives d'enzymes qu'on appelle les hydrolases acides ces enzymes sont par exemple des lipases des protéases des glycosidases et des nucléases le lysosome primaire contient donc les enzymes permettant la digestion de macromolécules de la cellule et pour être active ces enzymes digestives requièrent un environnement acide c'est la raison pour laquelle on appelle les enzymes lysosomiales des hydrolases acides parce que leur action hydrolytique nécessite que leur environnement soit acide la membrane du lysosome contient des pompes à protons qui vont acidifier le contenu du lysosome le pH à l'intérieur du lysosome est d'environ 5 permettant ainsi l'action de ces hydrolases acides la membrane du lysosome maintient normalement les hydrolases acides en dehors du cytosol mais même si ces enzymes devaient s'échapper du lysosome elle ne ferait finalement que très peu de dommages dans la cellule parce que le pH cytosolique n'est pas acide mais c'est un pH neutre les enzymes du lysosome sont produites par le réticulum endoplasmique rugueux puis ces enzymes sont transportés et traités par l'appareil de Gaugy avant d'être présentes dans le lysosome primaire ces enzymes sont ciblées par le biais de vésicules de transport du réseau transgaulgien à des endosomes qualifiés de tardifs donc grâce à leur contenu enzymatique les lysosomes sont donc des organites spécialisés dans la digestion intracellulaire de macromolécules mais les lysosomes primaires n'ont pas encore fonctionné et ne contiennent ni les substrats digérés ni les résidus de la digestion notons que les vacuoles des cellules végétales sont apparentées aux lysosomes des cellules animales et ces vacuoles contiennent aussi diverses enzymes hydrolytiques les lysosomes secondaires apparaissent en microscopie électronique à transmission comme des organites de grande taille de forme irrégulière et à contenu hétérogène ce sont en fait des lysosomes en activité les lysosomes secondaires contiennent non seulement les hydrolases d'acide mais ils contiennent aussi des substrats à digérer ou des substrats en cours de digestion et on trouve aussi à l'intérieur des lysosomes secondaires des résidus de la digestion sous la forme de particules opaques aux électrons ou bien de fragments membranaires en fonction de l'origine des produits dégradés on va distinguer trois types de lysosomes secondaires les endolisosomes les phagos lysosomes et les autolisosomes lorsque les produits d'endocytose contenus dans des endosomes sont amenés au lysosome par une fusion du lysosome primaire et de l'endosome le lysosome secondaire formé sera appelé un endolisosome lorsque les produits de phagocytose contenus dans des phagosomes sont amenés au lysosome par une fusion du lysosome primaire et du phagosome le lysosome secondaire formé sera appelé un phago lysosome et dans le cas du mécanisme d'autophagie cellulaire on parlera d'autolisosome sur lequel on va revenir dans un phagocyte tel que le macrophage le phagolisosome se forme à l'intérieur du cytoplasme par fusion d'un lysosome primaire avec un phagosome issu du processus de phagocytose et contenant par exemple ici des bactéries c'est par ce mécanisme que le macrophage digère les bactéries qu'il phagocyte comme nous l'avons vu dans la seconde vidéo de cette série de vidéos pédagogiques destinées à comprendre l'organisation cellulaire ainsi sont digérées à l'intérieur du phagolisosome des éléments dont l'origine est extra-cellulaire et c'est aussi le cas des endolysosomes qui sont formés par fusion d'un lysosome primaire et d'un endosome et qui contiennent donc aussi du matériel d'origine extra-cellulaire amené ici à la digestion donc pour les phagolisosomes et pour les endolysosomes on va parler d'hétérophagie c'est à dire de la digestion de substances exogènes de substances d'origine extra-cellulaire qui sont rentrées dans la cellule par phagocytose ou par endocytose mais il existe un autre mécanisme qu'on appelle la macro-autophagie et qui va permettre à la cellule de dégrader cette fois du matériel intracellulaire du matériel d'origine endogène une membrane d'isolation qu'on appelle le phagophore va se former d'abord à l'intérieur du cytoplasme puis ce phagophore va s'allonger en séquestrant progressivement une partie du contenu du cytoplasme jusqu'à ce que ce phagophore se ferme complètement formant alors un autophagosome l'autophagosome est une vacuole qui est délimitée par une double membrane et cet autophagosome séquestre ainsi des macromolécules et des organites de la cellule c'est-à-dire du matériel d'origine endogène puis l'autophagosome va fusionner avec un lysosome primaire pour former un lysosome secondaire qu'on appellera un autolisosome et dans lequel la digestion des éléments endogènes de la cellule va se réaliser ainsi l'autophagie peut éliminer des protéines et des organites non fonctionnels l'autophagie permet par exemple la destruction de mitochondries dont la membrane est altérée notons que les constituants qui sont digérés à l'intérieur des lysosomes secondaires seront ensuite réutilisés par la cellule en effet il existe sur la membrane du lysosome des protéines de transport qui vont permettre aux produits de la digestion tels que les acides aminés d'être transportés du lysosome vers le cytosol où ils pourront ensuite être réutilisés le corps résiduel représente un état évolutif du lysosome secondaire il s'agit en fait d'un lysosome secondaire qui a terminé l'étape de digestion le corps résiduel apparaît en microscopie électronique à transmission comme une vésicule au contour généralement régulier de forme circulaire à ovoïde et dont le contenu est cette fois très hétérogène cette quatrième vidéo d'exploitation de documents de biologie arrive à son terme et j'espère qu'elle vous aura aidé à réviser les éléments du système endomembranaire de la cellule eucaryote dans la prochaine vidéo nous continuerons l'exploitation de ce même schéma de cellules en abordant cette fois d'autres éléments présents aussi dans le cytoplasme de cette cellule je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour poursuivre avec vous l'exploration structurelle et fonctionnelle de la cellule eucaryote dans le cytoplasme